... Internet, vous vous en souvenez, a été installé sur le territoire le 18 mai dernier. Et depuis cette date, les 40 utilisateurs qui ont souscrit un contrat d'abonnement sur le territoire se plaignent de la lenteur qu'ils rencontrent à pouvoir feuilleter les pages web. Un phénomène hélas bien réel, mais qui a son explication. Nous partons donc de Wallis, où il y a 40 abonnés avec 10 modems pour accéder au serveur de Wallis, ce qui est une situation extrêmement confortable. De Wallis, nous partons vers Nouméa à l'aide d'un conduit de 64 kilobits secondes. La situation est tout à fait normale. Je dirais même qu'elle est très fluide, comme vous pouvez le remarquer par la présence des pavés rouges. La situation se complique lorsque nous arrivons à Nouméa. Nouméa, 1000 abonnés, 24 modems pour accéder sur le serveur. Et là, il faut rejoindre Singapour et le conduit numérique n'est que de 128 kilobits secondes. Et il se passe un phénomène de saturation. Les clients qui veulent recevoir les pages web ont énormément de difficultés car ça bouchonne entre Singapour et Nouméa. Ce phénomène de bouchon se retrouve bien sur ce graphique qui représente le trafic existant entre Singapour et Nouméa. En vert, le trafic entrant, c'est-à-dire le volume des consultations des pages web dont on voit qu'il est saturé. En bleu, le trafic sortant correspondant au volume des appels téléphoniques en direction d'Internet, qui lui n'est pas saturé. S'agissant de Wallis, on constate qu'il n'y a aucun phénomène de saturation. Mais pour remédier à ces problèmes de bouchon et de lenteur, la voie entre Singapour et Nouméa sera doublée d'ici fin septembre.